Salut tout le monde, oncle le mort du 11 mai. Ça fait plaisir de vous reparler après un excellent week-end de fêtes. Évidemment, c'était plutôt tranquille, un petit Skype avec la famille à midi. Il a fallu que je retravaille aussi sur mes publicités pour le groupe Saillant. Parce qu'avec les facilités d'enregistrement, les studios sont fermés. C'était comme un peu compliqué. Mais somme toute, ça fait partie de la vie qu'on mène actuellement. C'est-à-dire qu'on a des anniversaires où est-ce qu'on est tout seul. C'est le fun. Facebook, chaque année, nous bombarde de souhaits de notre entourage rapprochés et éloignés. À la rigueur, c'est spécial. C'est drôle, Facebook, ça joue un rôle. Ça permet de lancer n'importe quelle opinion débile, qui a l'air correcte. Ça fait en sorte que ma tante Thérèse peut s'époumonner à dire n'importe quoi. Puis en même temps, tu vois, le jour de ton anniversaire ou à d'autres moments, il y a plein de monde qui tombe dessus, où on voit que l'espèce de sens de fraternité, ça demeure, même quand il y a toutes sortes d'informations qui passent. D'ailleurs, c'est mon sujet aujourd'hui. Je vais vous parler de la notion d'expert. Parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, entre autres. Puis je vais partir d'une image, d'une discussion que mon chum Guy Laforce m'a dit. Il dit, imagine un gars qui s'achète un clavier Casio au Costco parce que ça fait longtemps qu'il veut apprendre à jouer du piano. Puis il tombe sur deux, trois vidéos de YouTube. Puis pendant une semaine de temps, il joue. Puis là, il commence à être capable de jouer des petits airs. Puis trois semaines plus tard, il joue à deux mains. Puis finalement, il sait jouer du piano. Tu penses-tu vraiment qu'il s'y était en présence de Mozart réincarné, qui a appris à jouer du piano à cinq ans, puis qui a fait des pièces qui ont transcendé le temps, puis qui sont devenues immortelles? Penses-tu qu'il serait à la hauteur ou qu'il se croirait lui-même à la hauteur d'argumenter que sa Xe symphonie, il n'aurait pas dû la faire sur cette note-là, mais sur une autre? Puis tu sais, c'est sûr que non. Je veux dire, tu as des gens plus prétentieux que d'autres. Tu as des gens qui se pensent bons. Tu as des gens qui pensent qu'ils ne sont jamais assez bons. Ça, c'est une question de caractère. C'est correct. Mais à part un hurluberlu, n'importe qui qui serait dans l'exemple que je vous donne de s'être acheté un petit Casio puis d'avoir pris des cours sur YouTube, ne pensent pas qu'ils pourraient tout à coup être à la hauteur d'un mètre. Mais c'est la même affaire dans tous les domaines, sauf qu'il y en a qui ne paraissent pas, notamment la politique. Bizarrement, il s'agit juste d'avoir le pouvoir de mettre un X une fois sur quatre ans, une fois au quatre ans sur un bulletin de vote pour penser qu'on est legit de parler de politique. Bien, la réponse, c'est non. Je suis désolé. C'est-à-dire que vos avis politiques sont les vôtres et on ne peut pas les empêcher, parce que ce n'est pas du tout mon souhait. Puis, effectivement, on vit dans un système qu'on a décidé d'être un homme, un vote, qui est totalement imparfait parce que c'est impossible que tout le monde ait habilité à avoir la même qualité pour choisir un gouvernement. Puis d'ailleurs, quand tu lis plusieurs grands essayistes et philosophes du monde occidental, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Les grands penseurs du monde occidental » d'un auteur, Jean-Marc Piotte, puis il part de très, très loin, puis il se rend jusqu'à récemment. Puis c'est ça, c'est que tu te rends compte qu'effectivement, il y a toujours eu des gens qui ont dit « Il y a la monarchie, l'aristocratie, puis la démocratie. » Puis il y a des arguments à l'effet que c'est bien mieux d'avoir un roi parce que même s'il est mauvais, il n'est pas mauvais autant que plein de monde mauvais qui votent. Ça fait que la démocratie, c'est loin d'être fantastique en soi. C'est ce qu'on a trouvé qui a le plus de logique puis qui fonctionne le mieux. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas parce que tout le monde a la même puissance du droit de vote que tout le monde a eu la même réflexion puis va voter pour les mêmes bonnes raisons. Peu importe quelle barre, ça peut être Parti conservateur ou Québec solidaire. Donc dans des extrêmes, si on prend la politique Québec et Canada, je trouve que le Parti conservateur du Canada s'éloigne plus vers la droite que la CAQ qui serait techniquement l'ennemi ou le contraire de Québec solidaire. Mais dans la vraie vie, les raisons pour lesquelles un vote pour un ou l'autre vote pour l'autre ne sont pas toutes équivalentes. Il y en a qui ont beaucoup plus de sens puis c'est juste logique. Il y a du monde qui vote émotivement, il y a du monde qui vote parce qu'ils l'ont vu à TV, il y a du monde qui vote parce que mon père vote à tel bord, moi la politique, je n'aime pas ça, je vote comme mon père. Tu sais, il y a 100 000. C'est pas vrai que parce qu'on a décidé que c'est une personne, un vote, que c'est la bonne façon de procéder. C'est la façon qui est probablement la moins pire. Mais c'est loin d'être la meilleure. Quelle serait la meilleure, je ne sais pas. Déjà, moi, j'ai déjà eu une idée qui était de ventiler le droit de vote. Je trouve ça plate que tous les domaines de la vie en société soient regroupés en un seul X. C'est-à-dire que ce qui serait le fun, ce serait d'être capable de dire que sur un bulletin de vote, tu accordes 25 % de ton vote pour le social, l'économique, pour le fiscal, puis pour l'environnement, mettons. Ça fait que là, à ce moment-là, tu aurais quatre colonnes avec toutes les parties à chaque colonne. Tu dirais, moi, environnement, je donne 25 % de mon vote à Québec solidaire. Je trouve que c'est eux autres qui ont l'air de prioriser ça le plus. Puis là, tu sais, tu ventilerais ton vote. Peut-être que ce serait déjà une coche plus représentative, puis ça forcerait les gens à avoir une réflexion, puis ça ne changerait peut-être rien, mais je fais juste dire qu'il y a des moyens qui existent pour être capable d'en arriver à ce que, finalement, la population au complet, chaque citoyen a le droit de s'exprimer, ce qui n'est déjà pas exceptionnel quand on y pense. Un petit X, une fois aux quatre ans, c'est loin d'être ça. Ce n'est pas spectaculaire comme en Suisse, par exemple, où il y a souvent des référendums. Puis bref, le système parfait existe. Mon point, c'est de dire que, je fais juste vous illustrer à quel point c'est faux de penser que, parce qu'on a le droit de s'exprimer, on a une part d'expertise. Ça peut être exactement le contraire, mais les gens qui ne connaissent rien à rien dans ce domaine-là ont le même droit de vote que moi qui prétend m'intéresser à ça un peu plus. Puis j'ai l'impression que si je préconise quelque chose, j'ai l'impression que ça va être plus appuyé. Puis c'est loin d'être sûr que j'ai raison, mais le fondement risque d'avoir un genre de conséquence puis de cohérence un petit peu plus. Puis dans d'autres domaines, je suis convaincu que je suis zéro, je ne retiens rien, puis je me prononce pareil, puis je ne m'en rends pas compte. Ça fait que, loin de moi de penser que moi, c'est mieux puis toi, c'est pire. Mais c'est juste que, ça ramène à la notion d'expert. Rappelez-vous quand je vous disais, les journalistes, les gens qui en ont contre les journalistes, des fois, ils en ont contre le journalisme. C'est très différent. Le journalisme, c'est un contre-pouvoir, c'est hyper important. Il n'y a pas une société démocratique qui n'a pas une liberté de presse. Ça va main dans la main. Mais les journalistes comme tels sont souvent obligés de couvrir des trucs pour lesquels ils n'ont aucune expertise. Et c'est ce qu'on voit à 13 heures tous les jours. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la population qui sont exaspérés par certaines interventions de journalistes. C'est qu'à un moment donné, tu n'es pas un expert de pandémie, tu n'es pas un expert de virus, tu n'es pas un expert de sécurité publique, tu n'es un expert de rien de ça. Puis tu entends des gens comme Arruda qui lui ont une expertise à cet effet-là puis qui ne sont même pas capables d'être 100 % sur la coche parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent puis il y a trop de changements puis il y a trop d'inconnus puis il y a trop de variables, etc. Donc juste de savoir analyser ça, ça prend une certaine expertise, c'est-à-dire du processus décisionnel. Qu'est-ce qui fait que je choisis d'acheter des fleurs à ma mère puis non pas une scie à la chaîne? Bien, c'est un processus décisionnel. C'est-à-dire que j'ai des critères qui sont dans ce cas-là qu'est-ce que ma mère aime? Mais tu sais, encore, il faut être capable de le faire. Bon, combien de temps de juger si on a confiné trop tôt, s'il y a un processus décisionnel là-dedans. Dans toute chose, je tourne à droite, je tourne à gauche, je choisis un yogourt aux fraises, il y a tout le temps une décision qui est prise. Puis c'est ces décisions-là qui forment notre existence puis qui forment la société dans laquelle on vit. Bien, c'est pas tout le monde qui a la même expertise pour pouvoir poser les bonnes questions, trouver les bons critères. Tu sais, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire. Donc, je suis désolé, mais t'es pas expert de tout. Puis t'es encore moins expert des questions publiques juste parce qu'ils te passent en dessous du nez. J'ai vu quelque chose d'hyper intéressant dans le monde. C'est un article qui disait, je l'ai mis sur mon Twitter, marcboilard.com slash... Twitter.com slash marcboilard. Je vous l'ai dit que les questions d'actualité, etc., j'envoie tout ça là-dessus, j'envoie pas ça ailleurs. Puis ça disait que ce qui arrive actuellement, qui confond les gens, c'est qu'on voit la science avancer dans ces débats. C'est-à-dire qu'habituellement, nous autres, ce qu'on a, c'est le résultat de la science. Nous autres, ce qu'on a, c'est sur la tablette, une bouteille de Tylenol. C'est ça qu'on a. Qui s'est déjà intéressé à savoir quel a été le processus, quelles sont les démarches, quelles sont les difficultés que la compagnie Bayers a connues pour sortir aspirine? Qui c'est ça? Moi, je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme tu vas au garage, quand tu vas au garage, puis tu dis, mon auto fait patling, patling, clon. Puis là, tout d'un coup, il se dit, ah bien oui, c'est ça, il ouvre le hood, il regarde en dessous, ça lui dit quelque chose parce que c'est justement un expert. Puis tout ce que tu veux, toi, tu ne veux pas nécessairement comprendre, ça se peut que tu poses des questions. Moi, quand je vais chez le dentiste ou chez différents professionnels, demain, je pose bien des questions, je suis curieux. Mais ça ne fait pas de moi un expert, je ne suis pas un expert de la dentisterie, c'est zéro. Mais tu sais, je pose des questions. Dans l'exemple du garage, tu poses des questions, mais tu vas connaître un peu plus la raison que ton auto faisait patling, catling. Mais dans la vraie vie, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que mon auto est réparée? Quand vous pèsez sur un bouton dans Amazon.ca, tout ce que vous voulez savoir, c'est qu'il n'y a pas une cent de plus qui va être prise sur votre carte Visa, puis que deux jours après, si vous êtes membre prime, que vos espadrilles rentrent, c'est ceux que vous avez commandés, c'est juste ça. Mais qui est expert dans la chaîne logistique, puis dans tout ce que ça prend pour qu'un site Internet se traduise en pesant sur un bouton à une vraie paire d'espadrilles. Qui l'a faite, la paire d'espadrilles? Puis celle que vous avez reçue, pourquoi est offerte? Pourquoi il n'y a pas un modèle différent? C'est un milliard d'affaires et c'est ça de l'expertise. Si j'avais des questions à poser, moi, à Amazon, bien, probablement qu'il serait mort de rire parce qu'il dirait, écoute, ce gars-là, il me pose des questions complètement en cave. C'est sûr que je pose des questions parce que je suis un client, client, simplement. Je suis au bout de la chaîne de toute l'entreprise qui est un client qui achète mon produit. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est fou furieux. C'est fou furieux. Moi, je pourrais vous en parler dans le dating. Tu sais, c'est quoi un site de rencontre? C'est une grosse business, un site de rencontre. Pas à l'abri des applications qui arrivent d'ailleurs, il faut croire, parce qu'il a fallu fermer. Mais il reste que les 15 ans qu'on a fait du Mont-Classeur, mes partners et moi, vous seriez assommés de voir tout ce que ça comprenait en programmation, vente de pub, achat de pub, marketing, mettre de la pub là, ça n'a pas d'effet, mettre de la pub là-bas, ça a de l'effet, mais ça coûte trop cher, passer à la TV, c'est pas bon, si ça, on fait-tu une app, c'est l'enfer. Parce que dans un site de rencontre, il y a tout. Tu sais, c'est pas comme juste un blog, t'écris un article, tu t'en tapes ou telle affaire. Tu sais, même un site de recherche immobilière, un site comme Centris, c'est pas lourd. Tu rentres des fiches, puis tu as un moteur de recherche, puis il te fait sortir un truc, tu cliques, c'est tout, il n'y a rien là. Tout ce que ça prend pour présenter les candidats dans un site de rencontre, faire en sorte que t'as l'impression que tu vois plus du nouveau. C'est souvent des listes, puis c'est pas la fin du monde, je veux pas rentrer dans le trop technique, mais il reste que, sans être particulièrement compliqué, genre c'est pas de l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Fait que quelqu'un qui me pose des questions, puis je l'ai vécu. Je faisais des entrevues avec des journalistes qui m'appelaient, qui faisaient des trucs, mettons, dans la période de la Saint-Valentin, en voulant parler de qu'est-ce qui arrive dans les sites de rencontre et tout. Les questions, c'était toujours les mêmes. Y a-tu plus d'un gars qui a une fille? Y a personne qui avait ce qu'il fallait pour poser c'est quoi les enjeux, en quoi vous vous différenciez de la compétition? Qu'est-ce qui... Est-ce qu'une application t'elle à faire? Pour poser ces questions-là, il faut être un expert. Alors, évidemment, quand t'as du recul, des fois t'es pas un expert, mais t'es mieux placé. Si t'es un spectateur dans une pièce de théâtre, bien tu vois tout, tandis que si t'es un acteur, tu vois souvent juste le bout où t'interviens puis les interactions. Fait qu'il y a une vertu à avoir du recul. Fait que je veux pas dire que les journalistes, parce qu'ils sont pas experts, ils ont pas un oeil intéressant. Ils peuvent avoir un oeil intéressant. Mais à un moment donné, il y a une limite parce que ton expertise te permet aussi d'aller fouiller à des endroits. Moi, si vous me demandez c'est quoi mon expertise en comptabilité, elle est à chier. J'ai une comptable depuis presque 25 ans puis comme n'importe qui qui fait affaire à un comptable, je vous défie de dire que votre comptable est vraiment bon, moyennement bon. Vous le savez pas. Si vous avez des bons retours d'impôts, bien vous faites... J'ai un comptable, en tout cas, qui a l'air de faire la job, mais si vous êtes pas comptable vous-même, venez pas me dire que vous êtes capable de confronter sur tout ce qui en est. C'est une expertise qui est pointue puis encore pire avec un avocat où là, souvent, le vocabulaire fait en sorte qu'on s'y retrouve à peine. Ça fait que je suis désolé, mais dans les affaires publiques et tout, je vous l'apprends, si vous n'étiez pas au courant, vous êtes experts de rien. Vous êtes experts de rien. Puis moi, les analyses que je fais puis les vôtres ne sont pas basées sur c'est quoi la réalité. Je me souviens de Jean Lapierre. Moi, Jean Lapierre était chroniqueur dans le temps avec moi sur l'émission de Bouchard au FM 93 à l'automne 2013. Donc moi, j'avais le segment à 8h30 puis lui, il passait à comme 7,25, 8 dans ces eaux-là. Puis Jean Lapierre, c'est pas pour rien qu'il était bon de même. Il avait une réelle expertise puis son analyse politique, elle allait plus creux. Pourquoi? Parce qu'il a été lui-même ministre de l'économie sous le gouvernement libéral. Ça fait que c'est certain qu'il était le premier à dire qu'il trouvait que des fois, les journalistes avaient des questions qui étaient épaisses parce qu'il allait où c'était facile. C'est lui qui le disait. Puis Éric Duhaime, dans ses prises de position, en général, on souscrit ou pas, mais dans ses analyses politiques, il est foudroyant. Mais Éric, il en a fait, il en a fait plein. Il a été conseiller au com, il a été là-dedans à côté, il connaît les rouages, ça fait qu'il n'a pas la même analyse. Quand il reçoit un politicien, il peut le peinturer dans le coin, il coche de plus, puis blablabla. Ça ne l'empêche pas d'avoir des biais, des travers, de penser un truc, que je serais d'accord, pas d'accord, bref. Ce n'est pas ça le point. C'est que je lui reconnais une expertise dans l'analyse politique réelle parce qu'il y avait les deux mains dedans. Ça fait qu'un expert, puis là, si on voulait qu'on rentre dans la définition, un expert, moi, j'achète depuis toujours, parce qu'il peut y avoir différentes définitions, j'achète depuis toujours celle de Neil Bohr. Bohr qui est le, tu sais, le bar, on apprenait dans le cours de chimie au secondaire, le BOHR. C'est un métal ou je ne sais pas trop, bien, c'est Neil Bohr qui a découvert ça. Puis lui, il disait un expert, en même temps, c'est drôle, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans son champ de compétences. C'est carrément ça. Bien, pour faire des erreurs dans un champ de compétences, toujours, faut-il avoir oeuvré là-dedans? Il faut que tu aies eu les deux mains dedans. Ça fait que, règle générale, quand vous voyez des émissions de sport avec Mike Bossy ou bien, Michel Bergeron ou autres, bien, leurs analyses sont intéressantes, tout comme ceux des joueurs de hockey, ils ont été dans la chambre des joueurs. Je veux dire, on s'en sort pas. Ça fait qu'en affaires publiques, le citoyen lambda, parce qu'il vote, pense que son opinion vaut celle d'un autre, parce que le virus l'atteint puis que ce qu'on demande de faire, je dis que c'est que le confinement, ça l'atteint personnellement. Il n'est pas juste observateur, mais il en est acteur puis il est atteint par ça. Là, tout à coup, il y a vu une vidéo sur Tizoune YouTube qui disait que c'est un complot, whatever, et c'est ça la vérité. Ah bon, regardons ça. Voilà, c'est ça la vérité. Puis savez-vous quoi? Le pire, c'est que je ne peux même pas vous dire que ce n'est pas la vérité. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que quand vous allez en dehors de ce qui est le raisonnement normal, de ce qui est l'approche scientifique normale, banale, qu'on n'a jamais remis en question jusqu'à temps qu'Internet fasse donner une voix à n'importe quelle Tizoune, si vous gagnez, ça va être du pur hasard parce que vous êtes fondé sur rien. Vous n'êtes pas fondé sur rien à dire oui, moi, je le sais, moi, je ne me laisse pas aller par le gouvernement, ça n'impressionne personne. Ça n'impressionne personne. Ça fait que la réalité, c'est que vous avez le droit d'être, de douter de tout, comme j'en ai déjà parlé. À ce moment-là, douter vraiment de tout, ça me fait rire, moi, le monde qui dit ah, le gouvernement nous manipule, mais je crois en Jésus. Ben oui, bravo. Franchement, la conséquence est parfaite. Ça fait qu'un expert, c'est quelqu'un qui a mis les mains dedans. T'es pas expert parce que t'as vu trois vidéos. T'es pas expert parce que ma tante Thérèse, elle t'a dit qu'elle, elle sait c'est quoi la vraie affaire parce que son beau-père. Je me souviens une fois où j'animais ma ligne ouverte à Québec. Puis il y a une bonne fan qui a appelé puis qui a dit saviez-vous ça que... Comment il s'appelait le gars, là, de l'anglophone d'Outremont, j'oublie son nom, mais qui était pour la vague orange, là. Le parti, ça ne me revient pas, en tout cas. Ça ressemble à Mouler, mais c'est pas ça. Fait que là, je fais « Ah, vous tenez ça d'où, vous, madame? » Elle dit « C'est mon mari. » Je me dis « Ah, bien là, bien voilà, c'est fantastique. » Puis là, ça s'était remonté jusqu'à Montréal parce que moi, j'avais Riedel, ce qui était correct. Puis, mais à Montréal, c'était comme, « Ah, là, il y a quelqu'un sur les ondes chez nous, FM 93, qui a dit que tel politicien, bien en vue, ne croit pas dans l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. » Puis tu sais, je ne l'ai jamais laissé aller, la bonne femme. J'ai Riedel, puis tu sais, je n'ai pas validé ça. Mais il reste que tu vois si tu es sensible. Mais elle, sa source, c'est son mari. « Ah, bien mon mari m'a dit ça, moi. » Ça fait que tu sais, comprends-tu? Si c'est ça ta source, regarde, laisse faire. Fais juste laisser faire. Ça fait que l'expertise, c'est quelque chose qu'il faut que tu reconnaisses. Puis ce n'est pas parce que le sujet semble facile puis que tu peux te prononcer que tu deviens expert. Désolé. Je ne peux pas vous le décortiquer plus que je l'ai fait aujourd'hui. C'est fait que je ne suis pas en train de dire « Ah, si vous n'êtes pas expert, taisez-vous. » Je ne suis en train de rien dire. Honnêtement, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Je fais juste dire qu'à un moment donné, pensez-y à deux fois avant de penser que votre opinion vaut celle d'un autre sous prétexte que ça vous intéresse puis que vous avez vu des choses. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Puis le bel exemple, en conclusion, c'est quand je vous donnais, je vous citais l'article dans le journal Le Monde qui disait, là, les gens, ils voient c'est quoi la science quand elle est en démarchage et non pas juste « Voici votre boîte de pilules. » Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus. Il y a du monde qui n'était pas d'accord. Il y a des scientifiques puis il y a des gens dans le laboratoire qui des fois disaient « Non, ce n'est pas ça la conclusion à tirer, etc. » Comme dans n'importe quel autre business. Mais ça, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un processus d'approbation qui fait que « Voici, la pilule et ses tablettes, elle a été vérifiée. » On sait que c'est correct, c'est légit, ce n'est pas dangereux, c'est aidant. « Let's go, c'est parti. » Nous autres, on voit juste ça. Mais dans tous les domaines, on voit juste ça. On voit juste la décision politique. On voit juste le rendu. Et là, tout à coup, on est dedans. Pour plusieurs, il y a juste ça à faire. Puis là, on se met à décortiquer puis là, on décide que là, on connaît ça. Mais non, bien non. On ne connaît pas ça. Tu ne t'inventes pas de l'expertise à coup de vidéo sur YouTube. C'est tout. Alors, voilà. Bonne journée. À demain.